Wesh les poutos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soit Cool ou Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos de la liste complète des défis d'Ultime Effort Alors il faut savoir que les défis Ultimate Effort sortent à chaque fin de saison tout simplement parce qu'il n'y a plus de défis de semaine donc pour nous rendre actifs et rendre leur jeu toujours actif et bien ils nous sortent des défis Ultimate Effort donc dans le titre ça dit bien Ultimate Effort donc ça veut dire que c'est le dernier effort qu'on doit faire avant la fin de saison pour attendre la nouvelle saison tout simplement donc c'est la dernière ligne droite et ces défis vous donnent parfois des variantes de skins et des XP alors là principalement c'est concentré sur les XP parce que vous allez gagner max 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 XP pour monter vos levels donc ça c'est assez cool mais vous allez débloquer quand même quelques skins alors pour ces défis dernier effort je ne sais pas du tout quand ils vont sortir ça se tombe ils vont sortir aujourd'hui vers 3h 4h j'en sais rien du tout si quelqu'un a une précision là dessus n'hésitez pas à le dire en commentaire alors maintenant c'est parti je vais vous lire la liste alors il faut savoir qu'il y aura les défis du pass de combat donc pour ceux qui ont le pass de combat vous aurez des défis supplémentaires donc vous avez 3 défis à étapes alors le premier défi à étapes c'est d'atteindre le palier 23 du pass de combat et vous débloquerez un style de jonesy donc une variante du skin jonesy la deuxième étape du premier défi est de compléter les défis gratuits de l'ultime effort vous allez devoir compléter 3 défis de l'ultime effort pour débloquer un deuxième style de jonesy le deuxième défi à étapes est d'atteindre le palier 71 du pass de combat là vous allez débloquer un style mais il n'est pas précisé quel style et là la deuxième étape de ce défi est de compléter les défis de l'ultime effort vous allez devoir en compléter 6 et là vous allez débloquer aussi un style inconnu le troisième défi à étapes est d'atteindre le palier 87 du pass de combat vous allez toujours débloquer un style mais toujours inconnu et l'étape numéro 2 de ce défi est de compléter les défis gratuits de l'ultime effort vous allez devoir en compléter 9 et là vous allez débloquer aussi un style qui est pour l'instant toujours inconnu alors maintenant on va passer au défi gratuit que tout le monde va pouvoir réaliser le premier défi est de travailler avec un ami pour obtenir une élimination alors ça c'est tout simplement une assistance d'élimination comme il y a sur Call of Duty par exemple moi je tire sur un type et puis après c'est mon pote qui le finit j'ai des points d'aide à l'élimination et bien là vous allez devoir faire pareil cependant vous allez devoir causer 25 points de dommage à un ennemi et votre ami va devoir le tuer juste après pour que vous validez ce défi mais si vous faites par exemple 10 points de dommage à un ennemi et que votre collègue le tue ça ne validera pas parce qu'il va falloir faire 25 points de dégâts pour valider ce défi ou alors peut-être que ça se cumulera si vous faites 10, 10 et puis 5 j'en sais pas mais en tous lesquels est marqué 25 entre parenthèses ce défi vous donnera 2500 XP quand vous l'aurez réalisé le prochain défi est d'infliger des dégâts avec un fusil à pompe vous allez devoir infliger 2500 points de dégâts pour valider ce défi qui vous donnera 2500 points d'XP le prochain défi est de visiter Loot Lake, Plaisante Park et Polar Peak alors je ne sais pas si c'est en une seule partie mais c'est possible après comme il n'est pas précisé peut-être que vous pourrez le faire en plusieurs parties mais je pense que ce sera en une seule partie et quand vous aurez validé ce défi vous débloquerez un écran de chargement le prochain défi est de ressusciter un allié dans plusieurs parties vous allez devoir ressusciter un allié dans 3 parties différentes et ça vous donnera 5000 points d'XP le prochain défi est d'infliger des dégâts avec un fusil d'assaut vous allez devoir infliger 2500 points de dégâts pour débloquer ce défi qui vous donnera 5000 XP le prochain défi est de danser à l'intérieur d'un Dörr Burger holographique ce qui vous donnera un écran de chargement le prochain défi est d'arriver dans le top 15 en duo ou en squad avec un ami et vous allez devoir finir dans le top 15 dans 5 parties différentes ce qui vous donnera écoutez bien 10 000 XP alors 10 000 XP c'est pas rien du tout les mecs le prochain défi est d'infliger des dégâts avec un pistolet mitrailleur vous allez devoir infliger 2500 points de dégâts avec le pistolet mitrailleur pour débloquer encore 10 000 XP c'est vraiment ouf et le dernier défi est de marquer un but dans un stade de foot en intérieur donc le stade de foot en question se trouve à côté de Neo Tilted vous allez juste devoir prendre la balle qui est en plein milieu et marquer un but dans l'un des deux goals pour débloquer un écran de chargement et voilà qui termine cette liste des défis bien sûr je vous ferai des petits tutos pour vous aider à réaliser ces défis quand les défis sortiront bien sûr et j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas bien sûr n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et n'oubliez pas le petit code créateur SoCoolMekYTB dans la boutique de Fortnite ça me ferait extrêmement plaisir et merci à tous ceux qui me soutiennent sur ce je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était SoCoolMek et ciao Peace SoCoolMekYTB